Nous allons commencer cette demi-heure avec Marcel. Lequel ? Mais le grand Marcel, il n'y en a qu'un au monde, Marcel Pagnol. Vous avez vu, lu, vu quand je parle des films, la trilogie, vous connaissez ça. Il faut savoir que plus de 30 ans après sa disparition, est-ce qu'il y a un pays d'après vous où on voit plus ces films que dans d'autres ? A priori comme ça. Non ? En Europe, perdu. Vous êtes sceptiques. Non, c'est les Etats-Unis, dites-donc. Ils adorent ça. D'ailleurs, ils ont fait des remèques à l'époque. Et cette occasion-là, on en a profité avec Marie-Mam Joglou pour aller voir nos camarades de jeu, notre cousine Lina. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à Lina ? Des perles, j'espère ? Oh oui, alors ça, je peux vous dire que oui. Des jolies petites confidences, comme d'habitude, de Marcel Pagnol lui-même. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est vrai que Marcel Pagnol a été quand même le cinéaste le plus connu de France. Premier représentant à être rentré à l'Académie française. C'est chef-d'oeuvre de 1930. Donc, comme vous disiez, la trilogie marseillaise, la plus connue, donc, était des incontournables pour les cinéphiles. Et c'est vrai qu'avec le temps, eh bien, c'est un peu tombé dans les oubliettes. On peut dire ça. Et là, donc, il y aurait quand même un petit regain de popularité aux Etats-Unis. Alors, pourquoi les Américains ? Eh bien, parce que pour les Américains, Marcel Pagnol, c'est la Provence. C'est le soleil. C'est les valeurs familiales. Donc, ils sont extrêmement nostalgiques. Et donc, ça fait du bien de voir et de revoir du Marcel Pagnol. Les dialogues sont drôles, sont sentimentaux. Marcel Pagnol était un dialoguiste absolument brillant. Et c'est vrai qu'il servait extrêmement bien à ses personnages. Et donc, vous allez voir... C'est extrêmement exotique pour un gars de l'Arkansas. C'est vrai. Pour un gars qui boit du pastis et qui parle comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus exotique ? C'est vrai, c'est vrai. Et grâce au petit-fils de Marcel Pagnol, qui est donc Nicolas, on a réussi à vendre des petits extraits de Marius. En plus, bien sûr, des confidences de Marcel. Allez, regardez. J'ai exactement le même âge que le cinéma. Je suis né le 28 février 95. Et il y a quelques années, hélas, j'allais avoir 40 ans. Et Louis Lumière, que je connaissais bien et qui habitait Bandol, me télégraphie. Venez fêter 40e anniversaire. Je me suis dit quand même comme il est gentil de m'inviter pour mon anniversaire. Comme ça, c'est merveilleux. Tu mets un tiers de Curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois ? Moi, j'ai été amené au cinéma par la Paramount. C'est Corda qui est venu d'Hollywood pour tourner Marius. D'ailleurs, Rémy était furieux. Il disait qu'ils ont fait venir un tartare d'oliveuil pour nous apprendre à parler marseillais. Un bon tiers de piquant. Tu vois ? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors ? Et bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Dans Marius, qu'il a été le plus grand acteur, c'était un rôle vraiment à sa mesure. Et puis dans son tempérament, je le connaissais. Et j'avais écrit pour lui. Mais je n'avais pas écrit pour lui le rôle qu'il a joué. J'avais écrit pour lui le rôle de Panis, le vieil amoureux. Et lorsqu'il a lu la pièce, il m'a dit, moi, je veux jouer César. Et pourquoi ? Il m'a dit, parce que je veux que le bar m'appartienne. Ce n'est pas M. Rémy qui va chez M. Charpin, et c'est M. Charpin qui doit venir chez M. Rémy. Tu me fends le cœur, hein ? Oh, non, César ! Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh ! Et alors ? Alors, ne jouons plus, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, il me fends le cœur. À toi, il ne te fait rien. À toi, il ne te fait rien. On l'a tourné en Suédois. On l'a tourné en Anglais, en Amérique. On ne l'a pas fait à l'Espagnol. On l'a doublé en Espagnol. Et l'on aurait vu, a été extraordinairement surpris de se voir parler espagnol. Avant, il n'y avait que des films avec quelques bruits de cuillères, des bruits de journal. Ils appelaient d'ailleurs ça des films sonores. Et Marius a été, comme il disait à cette époque, 100% parlant. Merci, M. Pagnol. Merci d'être venu aujourd'hui. Et puis surtout, merci d'avoir écrit Marius. Vous vous rendez compte ? Deux idoles. Pierre de Charnière et Marcel Pagnol. Vous avez vu le visage de cette heure, Marcel Pagnol ? Une tête d'empereur romain. Il y en a un autre qui avait une tête d'empereur romain. Ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui nous visse conti. Pareil. Deux têtes comme ça de statut romain. Bon, c'est bien ça. On peut le retrouver facilement, tout ça, là. Mais vous savez qu'il y a les trois DVD qui sortent en version, comment dire, remasterisée, restaurée, en fait. Oui, oui, oui. Donc, de la trilogie marseillée que vous pouvez voir là. Donc, j'espère qu'on vous aura donné en tout cas envie de voir ou de revoir ces trois films. De toute façon, il faut que ça rentre dans une DVD tech indispensable. Si ce n'est pour vous ou pour vos enfants. Merci, Marie.